Salut les agents c'est EXO, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de build chasseur, chasseur de tête. Et je peux vous dire que ce build il envoie du très très lourd. Donc restez bien jusqu'à la fin pour tout savoir. Sur ce, avant de commencer, petit remerciement comme d'habitude à toutes les personnes qui sont abonnées. Voilà, ça me soutient énormément, ça fait super plaisir. Donc grand merci à vous et on passe à la présentation du build. C'est parti ! Ok les amis, du coup on se retrouve donc sur ce build chasseur, chasseur de tête. On va le jouer avec 4 pièces chasseur, un torse providence avec chasseur de tête, le holster du cow-boy, le régulus et le fusil à pompe M870 qui va être très très important. Donc déjà on va commencer par le build chasseur. Pourquoi le build chasseur ? Tout simplement parce qu'il apporte 15% de dégâts calibre 12 et des orientations en plus des buffs bien sûr qu'il vous donne. Les dégâts calibre 12 vont être importants parce que c'est ça qui va faire en sorte que vous allez one shot des chiens en légendaire, donc des chiens élite et les casques des gros boomers en légendaire également. Il ne faudra pas essayer de les one shot au régulus, vous n'y arriverez pas. Uniquement le fusil à pompe, voilà, donc tout simplement c'est ce qui fait le plus de dégâts pour one shot les casques. Ensuite vous avez donc du dégâts headshot, du dégâts headshot, le build va être basé entièrement sur ça étant donné qu'on va jouer le chasseur de tête, mais j'y reviendrai juste après. On va déjà regarder donc au niveau du sac ce qu'il nous donne, donc dégâts headshot aussi un petit peu partout, augmente de 5 mètres à 10 mètres le rayon d'effet de désorientation de prédateur ultime. Donc ça peut être pas mal parce que pour contrôler des packs, quand vous êtes tout seul sur un pack de mobs, c'est plutôt utile. Donc voilà, après s'ils sont paqués, vous pouvez aussi les tuer avec l'explosion du régulus, mais s'ils sont un petit peu plus éloignés, c'est quand même pas mal. Étant donné que l'explosion du régulus fait 5 mètres, tous ceux qui ne sont pas pris dans l'explosion, mais qui sont quand même à côté, vont être désorientés. Voilà, ce qui vous laissera un petit peu plus le temps tout simplement d'éliminer toutes vos cibles. Au niveau des gants, donc au niveau des gants, dégâts d'armes, dégâts headshot. Au niveau des genouillères, pareil, dégâts headshot. Au niveau du torse, donc le torse providence, tout simplement, bah voilà, toujours pareil, dégâts headshot. Dégâts headshot proba, donc après si vous n'avez pas de proba, c'est pas bien grave, c'est pas un bull qu'on va jouer en proba dégâts crit. Donc on ne va pas compter sur la chance de faire un dégâts crit pour pouvoir one shot les mobs. Donc si vous avez autre chose, honnêtement, c'est pas bien grave. On va jouer avec le talent, donc chasseur de tête. Après avoir tué un ennemi avec un headshot, le prochain tir réussi, dans les 30 secondes, bénéficie d'un bonus de 125% des dégâts du tir mortel précédent. Donc ça veut dire que si vous tuez un mob avec 5 millions de dégâts, votre prochain tir fera plus de 10 millions. Mais il y a quand même une limite à ça, on va voir ça tout de suite. Donc ces dégâts sont limités à 800% de vos dégâts d'armes, cette limite monte à 1250% si vos dégâts de headshot sont supérieurs à 150%, ce qui est mon cas. Donc on va partir déjà pour imager la chose, pour vous donner une image un petit peu de qu'est-ce que représente cette limite. Donc on va partir sur les 1250%. Moi j'ai mon régulus qui est à 680k. Donc tout simplement on va prendre la calculette et on va compter tout ça. Donc 681, le 0,8 c'est pas grave on le met pas, c'est juste pour vous montrer. On va le multiplier par les 1250%, on va faire égal et on va diviser par 100 parce que c'est en pourcentage. Ce qui reviendrait à quand vous avez le chasseur de tête full, c'est à dire donc maxé à fond, c'est comme si votre balle, en fait, vos dégâts d'armes étaient de base à 8512k. Voilà, vraiment pour vous imager la chose et pour vous montrer à peu près jusqu'où va le talent, jusqu'où ça s'arrête et qu'est-ce que représente la limite. Tout simplement. Donc voilà, c'est le petit détail à savoir. Après honnêtement, voilà, là-dessus on va pas trop chercher. Ce qui nous intéresse c'est surtout de faire du gros dégâts et croyez-moi ça en fait. Donc au niveau du holster, le holster du cow-boy. Donc voilà, pour ceux qui l'ont pas, vous avez le talent qui s'affiche ici. Quand votre pistolet est dans son étui, confère un buff cumulable jusqu'à 100 fois toutes les 0,3 secondes. Quand vous le dégainez, votre premier tir consomme le buff et inflige 10% de dégâts par buff cumulé. Donc vous faites 10 fois 100, ça vous fait 1000% de dégâts en plus. Ce qui va vraiment être totalement abusé pour one-shot un mob et pour vous faire monter les dégâts tout simplement de votre chasseur de tête. Cela inflige des dégâts de headshot quel que soit l'endroit touché. Bon ça honnêtement, vaut mieux que vous mettiez un headshot parce que si vous mettez pas de headshot, vous ne pourrez pas enchaîner tous vos mobs. Donc voilà. Au niveau du régulus, donc au niveau du régulus, les éliminations par headshot créent une explosion de 5 mètres infligeant 400% des dégâts d'armes et saignements à tous les ennemis touchés. Donc quand vous combinez le holster du cow-boy et le régulus, vous montez à 1400% en plus sur les dégâts d'explosion. Ce qui fait que, en gros, quand vous touchez un mob, tous ceux qui sont dans un rayon de 5 mètres sont littéralement explosés avec. Au niveau du fusil à pompe, donc au niveau du fusil à pompe, moi j'ai le M870 Express, je l'ai avec du dégât sur cible non abrité. Malheureusement, je n'ai pas le bon talent, j'ai main rapide, mais malgré tout, ça marche quand même. Donc avec le bon talent, vous serez encore plus opti. Le bon talent qu'il faudrait, ça serait ligne plate parfaite étant donné que je joue le technicien. Donc vous mettez ligne plate, pas la parfaite, mais ligne plate seulement avec le pointeur laser et voilà, vous gagnerez des dégâts en plus. Sachant que moi déjà, là, à l'heure actuelle, juste avec ce fusil à pompe, j'arrive à déjà one-shot les chiens élites en légendaire et à casser les casques des gros en légendaire. Donc voilà, c'est largement déjà suffisant pour faire le taf. Au niveau des compétences, j'utilise le bouclier rempart, tout simplement parce qu'il a le plus de santé que les autres, c'est tout simplement pour ça en fait, pas de raison particulière. Et la mousse anti-émeute pour pouvoir stun un petit pack quand vous êtes solo, que vous voulez vous entraîner ou quoi, s'il n'y a pas de contrôleur qui joue avec vous. Après, il vaut mieux qu'il y ait un contrôleur qui joue avec vous quand vous utilisez le build, sinon ça peut être très compliqué, voilà, donc on ne va pas se mentir là-dessus. Vaut mieux qu'il y ait un contrôleur quand même. Après, pour vous entraîner, c'est plutôt pas mal la mousse anti-émeute. Au niveau des stats, je vais vous montrer quand même, parce que du coup, je ne vous ai même pas montré les stats. On est à 26% de proba, on est à 45% de dégâts crit et on est à 208 de dégâts headshot. Voilà, donc c'est surtout les dégâts headshot, comme je vous ai dit, qu'on va aller chercher, qu'on va les maxer. Proba, dégâts crit, on s'en fiche totalement, ça fait déjà bien assez de dégâts comme ça. Sans compter qu'on n'ait pas besoin de faire un dégâts crit, tout simplement. Eh bien écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour le build. De toute façon, je vais vous laisser avec des extraits de gameplay, ça sera le meilleur moyen de vous montrer, de voir ce qu'il vaut. Et de vous imaginer un petit peu le build en situation. Je crois que le gameplay, ça va être sur du Meningzo en duo avec Aurel. Donc voilà, on sera tous les deux Aurégulus, on aura tous les deux le même build. Et voilà, tout simplement. Donc comme ça, au moins, vous pourrez vous rendre compte de la chose. N'oubliez pas de lâcher un petit like si bien sûr la vidéo vous a plu. Me donnez vos retours dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà essayé le build, si vous comptez le faire, si vous le trouvez bien. Voilà, donc n'hésitez pas à donner vos retours. Ça fait toujours plaisir. Allez sur ce, c'était Exo, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Oh putain, j'ai loupé. Ouais, puis moi, ils vont là. Ah attends, c'était une tête ça, c'est pas possible. Bon ça d'accord, ça n'était pas une. Ah là, pour le coup, je les ai pas fait aux pompes, les autres du coup je suis moins chargé. Bon après ça va, le temps qu'ils arrivent et tout en vrai. Strike, baby ! Mais quoi ? Bon après ça va, on va, on va, on va, on va, on va. Mais quoi ? Oh je l'ai eu. Je l'ai eu, mec. T'es le boomer ? Ouais, ouais. Ah bah là-bas, je l'ai foiré. Mais je l'ai eu, mec, ça passe. Faut juste que j'apprenne à viser, mais ça passe. On va les deux. Moi, je l'ai tu. Je l'ai fait. Ah bah-bye.